Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Subhanahu wa ta'ala, nous accorde également ce qu'on attend tous en tant que croyants, en tant que musulmans, khatima bil khair, c'est-à-dire de partir de ce monde correctement avec l'agrément d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Mes frères, je veux vous parler aujourd'hui de la réalité de notre vie qui n'est autre que le départ de ce monde, c'est-à-dire la mort. Il nous a quittés, qu'Allah Subhanahu wa ta'ala accorde les plus hauts degrés dans le paradis et accorde également la belle patience à sa famille. Ça m'a particulièrement ému puisqu'il a fait, comme à son habitude, la solat de Fajr al-Ataniye, à Masjid al-Madinah. Et puis il allait donc partir, il partait donc vers sa classe. Et moi j'étais juste derrière lui, moi aussi je veux partir, je veux quitter la Masjid après la solat. Et cette image est restée dans ma tête sans savoir que probablement c'était sa dernière solat. C'était sa dernière solat puisque de ce qu'on a eu comme nouvelle, il est décédé avant même la solat de Dhuhr. C'est incroyable, on voit quelqu'un le matin qui part faire ce qu'il a à faire, travailler. Et on ne sait absolument pas comment est-ce qu'il termine sa journée. Et c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous, moi-même le premier, que c'est une vie éphémère et que nos jours sont comptés. Donc mes chers frères, pourquoi on a voulu donc parler de la mort ? C'est bien sûr à cause du décès de Maulana hier, mais parce que c'est un sujet qui doit nous préoccuper. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la mort ? Le Coran dit que la mort c'est un mousibah, c'est un malheur, c'est une calamité, c'est une difficulté. Le Coran dit, Donc c'est une difficulté. Donc quand il y a une difficulté qui nous attend, alors on se prépare, on en parle et on fait les préparatifs. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé justement la mort qui est une créature d'Allah, la vie aussi qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous éprouver. Le Coran nous dit, Pour vous éprouver, donc on sera éprouvé par la mort, d'où la nécessité d'en parler fréquemment. Le Coran nous dit également Avant toi, et même personne, en réalité, ne jouit de l'immortalité. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné l'immortalité à qui que ce soit. Donc le Coran dit, Si toi tu vas mourir un jour, est-ce qu'eux ils vont rester éternellement ? Est-ce qu'eux ils sont immortels ? Personne n'est immortel, on va tous partir. Le Coran nous dit encore Lorsque la mort arrivera, alors certaines personnes, puisqu'elles ne se sont pas préparées correctement, alors ils diront à Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener dans la vie d'ici-bas, en promettant d'accomplir de bonnes oeuvres. Mais le Coran nous dit C'est une parole qu'ils disent comme ça, mais même si on les renvoie sur la terre, ils feront les mêmes erreurs. Donc c'est nécessaire pour nous d'en parler, de parler de la mort. C'est la réalité, moi je dis tout le temps, c'est la réalité de notre vie. La réalité de la vie, c'est la mort. Et omettre ou négliger de remettre, pour nous les musulmans, la mort en perspective, c'est passer à côté de l'essentiel. Et c'est donc s'exposer à tous les dangers. Les vrais dangers. Les vrais dangers qui nous guettent. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne nous encourage pas seulement de penser à la mort, mais il nous dit de le faire fréquemment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est-à-dire de penser fréquemment à la chose qui met fin au plaisir, c'est-à-dire la mort. En réalité, la mort, c'est ce qui va mettre fin à tous les plaisirs terrestres. Également, mes chers frères, la mort est telle que c'est un rendez-vous sans rendez-vous. De sorte que, c'est une certitude, elle arrivera coûte que coûte, mais ni le lieu, ni la date, ni les circonstances de ce rendez-vous nous ont été communiquées. On sait juste que ça va arriver. Ça va arriver, le Coran nous dit notre foi est dans le Coran et le Coran nous dit chaque âme goutera à la mort. On connaît tous ce verset. Donc c'est une certitude. On ne sait pas le lieu. Le lieu ne nous a pas été communiqué. Le Coran nous dit aucune âme ne sait où est-ce qu'elle va rencontrer la mort, où est-ce qu'elle va mourir, en quel lieu. Et quand est-ce que ça va arriver ? C'est déjà décidé chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est stipulé. Le terme est déjà donné, sauf que nous, on ne nous a pas mis au courant. L'école l'ajaline kitab. Chaque échéance a un terme prescrit. Donc nous aussi, notre vie, elle arrive petit à petit à son échéance. Donc, il est nécessaire de préparer ce rendez-vous, comme on a dit, un rendez-vous sans rendez-vous. Car, si nous, on fait tout pour l'éviter, alors lui, ce rendez-vous, il ne nous rattrape pas. Le Coran nous dit qu'il dit en ce sens donc que cette mort que vous essayez d'éviter, que vous fuyez, il vous rattrapera, il vous rencontrera, coûte que coûte. Donc, mes chers frères, la mort, c'est donc la vérité. Et à travers la mort, on découvre la vérité. La mort fera apparaître la réalité et la vérité des choses. Le Coran nous dit que l'agonie, l'agonie de la mort, les circonstances avant la mort, font apparaître la vérité. C'est là qu'on y voit clair. C'est là qu'en réalité, les yeux du cœur s'ouvrent réellement. Même si les yeux, les yeux qui sont là sur nos visages se fermeront, mais en tout cas, les yeux du cœur s'ouvreront. Voilà pourquoi avant qu'on désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala, et je m'adresse à moi-même en premier, alors il nous est nécessaire de réfléchir un peu à tout cela. Pour que justement, on arrive à suppresser nos désirs, à suppresser nos passions et à faire passer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Un homme qui avait une vie peu louable, qui faisait des péchés, est venu voir Ibrahim ibn Adham, rahimahu wa ta'ala. Et cette personne lui a dit, voilà, je fais beaucoup de péchés, dis-moi des paroles qui me feront prendre conscience de mon erreur et qui me ramèneront sur le droit chemin. alors Ibrahim ibn Adham, les plus serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les inspire par des paroles qui font prendre conscience aux autres. Ce sont des bougies, des lampes qui suscitent d'autres bougies, d'autres lampes. Donc il lui a dit, si tu acceptes de faire cinq choses, alors il n'y a pas de problème que tu continues à faire des péchés et que tu continues à dériver des plaisirs dans ta vie actuelle. Si tu acceptes de faire ces cinq choses, alors pas de problème, tu peux continuer avec tes péchés. Alors il a dit, allez, bah vas-y, dis-moi, dis-moi qu'est-ce que tu me proposes. Ibrahim ibn Adham lui dit, quand tu veux désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne consomme pas sa subsistance. Ne consomme pas la nourriture d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche-toi autre chose. Alors l'homme lui dit, je vais manger quoi alors ? Si je ne mange pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, puisque tout ce qu'il y a sur la terre, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Ibrahim ibn Adham lui dit, dans ces conditions, si tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala il est bienfaisant en vie à toi, en te donnant la nourriture, et toi tu continues à le désobéir ? Et donc l'homme lui dit, non, je vais arrêter de faire ça alors. Alors dis-moi la deuxième chose, puisque tu m'en as parlé de cinq choses. Dis-moi la deuxième. Alors Ibrahim ibn Adham rahimahullah lui dit, quand tu veux désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, alors fais en sorte que tu n'habites pas sur sa terre, tu n'habites pas dans un endroit qui t'a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Va ailleurs. Il a dit, mais c'est encore plus ce que tu me demandes là, c'est encore plus difficile que la première chose. Puisque l'Orient, l'Occident et tout ce qu'il y a entre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce que je vais me cacher pour faire le péché ? Alors Ibrahim ibn Adham rétorque et lui dit, bon ben, regarde, Allah te donne la nourriture, il te donne un endroit, il te donne le logis, il te donne un endroit pour rester et toi tu continues à le désobéir. Alors il dit, bon ben c'est bon, je ne vais pas faire ces deux choses-là. Je ne vais pas, dans l'absolu, je ne vais pas consommer la nourriture d'Allah et je ne vais pas habiter ça. C'est impossible, bien sûr. Alors il dit, dit la troisième chose. Alors Ibrahim ibn Adham lui dit, puisque tu manges la nourriture d'Allah, tu habites sur sa terre, alors au minimum, fais en sorte qu'il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Alors la personne dit, mais comment ça ? Il connaît tout ce qui est caché, comment est-ce qu'il ne va pas me voir ? Il voit tout Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne l'échappe. Donc Ibrahim ibn Adham rétorque et lui dit, mais tu consommes la nourriture d'Allah, tu as le logis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il te voit faire tout ce que tu fais. Est-ce que tu vas continuer à désobéir à Allah ? Alors la personne dit, bon, dis la quatrième chose alors. Quand il voit le premier, le deuxième, le troisième, ne passent pas, il ne sait avec la quatrième. Alors, Ibrahim ibn Adham lui dit, quand l'ange de la mort arrive, alors, pour prendre ton âme, dis-lui, attends un petit instant, je vais demander pardon à Allah, et puis je vais faire quelques bonnes actions et puis tu pourras me prendre. Alors l'homme lui dit, mais il n'acceptera pas. Et là donc, Ibrahim ibn Adham continue à l'interpeller en lui disant, si tu n'es pas capable de repousser l'échéance, lorsque la mort arrive, tu n'es pas capable de repousser la mort pour te repentir, alors, comment tu comptes t'en sortir ? Clairement, dis-moi. L'homme lui dit, bon, c'est bon, dis-la la cinquième chose alors. Et là, Ibrahim ibn Adham lui dit, lorsque les abaniyâ, c'est-à-dire les anges de l'enfer, lorsqu'ils viendront pour te prendre et t'emmener en enfer, tu sais quoi ? N'y va pas avec eux. N'y va pas. Ne les accompagne pas. Alors, la personne dit, mais ils ne me laisseront pas. Ils n'accepteront pas. Ils m'emmèneront coûte que coûte. Alors, Ibrahim ibn Adham lui dit, mais comment tu espères le salut alors ? Comment tu espères t'en sortir alors ? Si toutes ces choses que je t'ai proposées, tu n'es pas capable de les faire, comment tu comptes t'en sortir ? Alors, la personne dit, bon, ça me suffit, j'ai compris. Et il a fait istighfar, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est et il s'est repenti. Et il a continué sa vie dans l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes chers frères, la solution, la solution pour moi-même et chacun d'entre nous, c'est qu'on développe en nous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, c'est la solution pour pouvoir suppresser nos désirs. Ces désirs qui nous empêchent de nous concentrer sur notre objectif et nous empêchent d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui garantit notre salut chez lui. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il qualifie, lorsqu'il décrit donc ses pieux serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que leurs cœurs sont wajilah. Ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont craintifs. Ils sont craintifs puisqu'ils savent pertinemment qu'ils vont retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala doit nous hanter dans la vie d'ici-bas de sorte qu'on a ce qui va développer entre nous cette force, cette énergie suffisante pour pouvoir toujours obéir Allah subhanahu wa ta'ala et ne céder en aucun cas à sa désobéissance. C'est pour cela il nous est nécessaire de faire le bon choix. Le bon choix quant à ce qu'on doit faire dans la vie d'ici-bas et de ne pas regretter puisque les regrets et les remords on en aura mais ça ne sera d'aucune utilité. D'aucune utilité. Je conclurai avec un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit La traduction donc en ce sens c'est est-ce que vous voulez qu'on vous informe de ceux qui sont les plus grands perdants en termes d'action ceux qui ont les plus mauvaises actions ceux qui sont les plus perdants chez Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant Ce sont les gens dont l'effort s'est égaré dans ce monde ils se sont perdus ils se sont trompés d'objectif ils n'ont pas fait ce qu'il fallait il fallait marcher droit ils se sont dirigés de travers donc ils ont manqué leur objectif Ils ont fait des efforts mais ils n'ont pas fait les efforts qu'il fallait donc ils n'ont pas atteint leur objectif Mais la pire situation c'est que d'une part ils ne font pas ce qu'il faut mais ils pensent bien faire Ils pensent qu'ils sont en train de bien faire ça c'est la pire des situations c'est que d'une part on ne fait pas ce qu'il faut et en plus on pense bien faire donc chacun d'entre nous se doit de se remettre en question la remise en question c'est très important on doit faire ce qu'on appelle on doit épargner un instant dans notre vie de 24 heures pour réfléchir à ce qui nous attend et à nos préparatifs est-ce qu'on a de quoi affronter ces difficultés et ces épreuves qui nous attend qu'Allah nous donne taufique de comprendre ces quelques paroles et de pouvoir tirer des leçons et de propager aussi insha'Allah et l'âchir d'âvâne l'hamdûlillâhi rabbil alameen et l'âchir et l'âchir et l'âchir